Samedi 24 novembre, librairie Histoire de l'œil, dans le cadre de la clôture de la résidence d'une langue à l'autre de Dimitri Bornikoff au sein de Peuple et Culture Marseille. Dimitri Bornikoff invite Elitrice. C'est facile de parler de quelqu'un d'autre qui est tout à côté. Mon éditeur, Gérard Biérébi, qui a publié ce livre, c'est sorti mois d'octobre, mois d'octobre, mois d'octobre, donc c'est pas en plein milieu de la rentrée littéraire, c'est juste entre deux chaises, mais ça tombait tellement bien que les chaises, à mon avis, où il y avait des livres de tous les écrits de Vence, de Scribouillard, très connu en France, se sont écroulées, pour moi. Il m'a dit, lis, ça va te plaire. Je me suis dit, comment il me connaît moi-même, c'est comme ça qu'il me propose de lire, il sait que ça va me plaire. J'ai ouvert la page, la première page, le texte, j'ai lu déjà deux exergués. Sophocle, d'Ajax, d'Ajax, et Paul Valéry Caillé. Pour moi, Valéry, ça ne fait pas le poids Sophocle. D'accord ? Mais ça, c'est... Et quand je vais commencer à lire, j'ai planté deux doigts dans la terre, et j'ai sorti, et j'ai sorti un peu de cette terre froide et humide, et j'ai dit, alors, on est tous un peu comme ça, on est tous un peu comme cette terre, qu'on peut prendre dans la main, et serrer dans la main, et écarter dans la main, jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux, sur le sol, et je dis aussi ça, ça ferait comme une sorte de tas, si d'un coup, on se mettait tous à effriter de la terre entre nos mains. Pas vrai ? Si on se mettait tous à écraser ce bon dieu de terre avec nos mains, pour voir si on arrive à quelque chose. Simplement si on arrive à faire une chose, qui sorte un peu de l'ordinaire. Quand je dis ça, je me suis dit, j'arrivais même à me gratter en tenant le livre avec mes deux mains, ça veut dire, ce livre, sans plaisanter, ce livre vaut que l'espoussée, toisienne-moi, une, pour peinir, l'autre, pour feuilleter, et toisienne, pour se gratter la tête. C'est pour la première fois que j'anime les débats. Moi, je n'aime pas les débats. Je ne veux pas animer les débats. J'ai envie de tuer les débats. Alors Shakespeare qui voulait tuer le sommeil. Parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas à débattre. Il n'y a rien à débattre. Tout est dit là. C'est le livre qui tout est entré, ces deux plaquettes comme ça. Ça s'ouvre et ça se referme. Parfois, ça s'ouvre tout seul. Parfois, ça se referme tout seul. Donc c'est aussi une magie. Il n'y a pas beaucoup de livres qui s'ouvrent tout seul et qui se ferment tout seul. Pas beaucoup. Je n'ai vu trois dans ma vie. C'était Sophocle, Ajax. C'était ce livre-là. Il se fait Shakespeare. C'est peut-être aussi la question d'édition. Mais, sérieusement, soyons sérieux. Les petits livres, le problème de petits livres, ce n'est pas seulement qu'ils soient bien écrits, talentueux, c'est souvent les petits livres, ça crie, ça hurle, ça gueule. Pourquoi ? Parce que les petits livres comptent de petits chiens. Ça gueule pour montrer que c'est un chien chien. Plus le livre est petit, plus ça gueule. Tandis que là, c'est comme un grand chien, comme un loup, qui a réussi à entrer dans une sorte de terrier. Petit, petit. Et quand vous ouvrez le livre, vous voyez le loup qui dort tranquillement. C'est un livre qui ne crie pas. C'est très rare. Les petits livres qui ne crient pas, qui ne vont pas tranquillement. C'est un livre qui se lit à la voix humaine, de taille humaine. Et c'est très rare. Pour moi, c'est un livre émerveillant. Je pense que Elie va lire quelques enchantillons, je pense. Mais tout ce qui vient, tout ce qui dépend de moi, je peux vous dire pour que vous achetiez sous l'air. Donc, il n'y a pas de sortie d'ici sans sous l'air. Il n'y a pas de sortie. Entrée, c'est gratuit. Sortie, c'est 6,20 euros. Je ne prends pas le vent. 6,20 euros. Pas de promotion, pas pour les enfants, ni pour les chiens, pour peu de monde. 6,20 euros. Et ça, c'est sérieux. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que ça se passe dans la matière. Ça se passe dans les... dans une sorte de terrain vague. C'est un terrain vague. C'est plus vague que la mer en colère. Ça veut dire que c'est que les vagues. C'est que la matière. On a l'impression que l'esprit ne souffle pas. Mais c'est faux. parce que là où il y a beaucoup de matière, l'esprit souffle. On ne sait pas où ça se passe. Mais on ne sait pas. Et on ne sait pas pourquoi ça se passe. Mais il suffit de lire pour comprendre la raison pourquoi ce livre a été écrit. en fait, dans les livres, la question d'abord, c'est comment et après pourquoi. Si c'est un livre merveilleux, on lit et on se dit mais pourquoi ? Parce que imaginez, vous êtes dans un beau restaurant. Vous mangez, c'est très bon. Mais après, vous avez faim. vous remangez et vous éprouvez encore plus la faim. Pourquoi ? Parce que la vraie nourriture, ça ne nourrit pas. Ça donne la vraie faim. pour retrouver la vraie faim ici en France, dans le pays où il n'y a plus d'appétit, où il n'y a que des désirs. C'est très rare pour moi. Je suis venu d'un pays où il n'y a pas de désir, il n'y a que d'appétit. Et pour moi, c'est c'est merveilleux de trouver un français qui s'en souvient encore de ce que c'est un appétit et pas le désir. Tout le monde vit dans le monde du désir. Ici. L'appétit, pas beaucoup. Il n'y a que le désir. Mais ce livre-là, ça ne nourrit pas. Ça vous donne la vraie faim. Quand un être vivant retrouve sa vraie faim, ça ne fait pas grossir, ça fait... Ça vous donne l'impression d'être pendant dix minutes immortel ça ne vous fait pas vivre. C'est merveilleux. Vraiment, c'est un petit livre pour moi. Je conseille même à ceux qui ne savent pas lire. Même aux aveugles. Parce que même en braille, ça peut être... Voilà, je veux que tu lises un petit passage. Après, je vais reprendre. Je vais boire un bon coup et je vais reprendre. bien donc, il faut que je lise tout de suite, en fait. Oui. D'accord ? Je n'ai pas eu foi ? Non. D'accord, alors je vais lire. Qu'est-ce que je veux lire ? Je vais peut-être le relire tout simplement. C'est vrai que... Je vais le lire peut-être un peu différemment. Bon, je vais perdre. J'ai planté deux doigts dans la terre et j'ai sorti un peu de cette terre froide et humide. Et j'ai dit alors on est tous un peu comme ça. On est tous un peu comme cette terre qu'on peut prendre dans la main et serrer dans la main et écarter dans la main jusqu'à ce qu'elle tombe en morceau sur le sol. Et j'ai dit aussi ça ferait comme une sorte de tas si d'un coup on se mettait tous à effriter de la terre entre nos mains. Pas vrai ? Si on se mettait tous à écraser cette bondie de terre avec nos mains pour voir si on arrive à quelque chose. Simplement si on arrive à faire une chose qui sorte un peu de l'ordinaire. J'ai regardé sur le côté et j'ai dit merde Hadès c'est pourtant vrai qu'elle doit être importante cette terre. Et d'ailleurs il n'y a rien que j'aime plus que de m'asseoir ici sur les feuilles quand ça fait juste un peu froid au cul. Et ça doit ressembler un peu à l'ancien temps tu sais ? L'ancien temps comme tu disais avec des titres qu'il y en avait parce qu'on n'était pas encore rendu dans un monde de mange-merdes. Et j'ai bien l'impression que ce soir ça ressemble tout à fait à l'ancien temps. L'ancien temps dans lequel tu vivais avant qu'on soit tous là avec les histoires et le reste. Et Hadès n'a pas répondu ou alors il a répondu comme il peut faire les autres fois et il a juste balancé un glavieux dans la pente. Et j'ai dit sûr qu'on devrait tous avoir mis les mains dans la terre au moins une fois pour savoir de quoi on parle et si ça se trouve à la fin on aurait mieux peut-être plus besoin de parler mais on serait juste tenté de se taire pour regarder le monde s'effriter lentement autour de nous. J'ai placé doucement une branche sur le feu et après les questions sont revenues peu à peu comme des bourrasques tièdes et j'ai dit on est bien ici Hadès et tu verras que les types comme nous les types comme l'eau aussi par exemple on n'est pas comme ceux qui disent une chose et son contraire et sûr qu'on ne laissera pas tomber un type de l'ancien temps et même s'il y en a qui disent que tu déparles ou encore que tu es juste bon renifler les vers de Nual je te dirai simplement cette chose que l'eau ne laissera pas aller seul un type de l'ancien temps. Hadès n'a pas bougé il a juste continué à regarder le feu mais il a dit l'eau au nom de Dieu il a dit tu penses qu'il suffit d'attendre l'eau l'eau avec ses maguilles l'eau avec ses combines pour que les choses se décoincent et après il n'y aura plus qu'à lever la main pour cueillir les fruits sur le côté et on aura enfin obtenu toutes les réponses. Il a dit alors ouais si tu crois ça c'est que tu aussi concluis puis il a baissé la tête et il a regardé longuement la bouteille de Nual et c'est donc murmuré quelque chose que son regard réprouvait et son regard même s'évadait tandis qu'il portait la bouteille à ses lèvres et qu'il buvait une gorgée puis une autre puis une autre encore comme un tic gravissant un à un les échelons d'une colline rouge. J'ai remis les doigts dans la terre et j'ai écarté encore de la terre et des feuilles entre mes paumes encore et encore et le silence s'est déplacé lentement vers Hadès Hadès avec sa vieillesse comme une terre venu lentement au bout d'elle-même Hadès avec les arbres tout autour et puis encore le fusil posé sur ses genoux et il a posé doucement ses doigts sur la crosse du fusil et c'était comme une idée neuve et singulière le réconfort de cette crosse glacée dans la nuit pleine des odeurs de décembre. Tu peux nous dire un petit peu est-ce que c'est un coffre-fort ou c'est un armoire à glace ? Ça veut dire est-ce qu'on a besoin des clés pour pouvoir ouvrir ou on peut accéder comme ça dans tout ce qui est dedans ? Ça c'est important parce que moi j'avais l'impression que c'est pas facile au début je commence les livres il y a Hadès Hadès marqué Hadès comme Hadès grec il y a l'eau il y a His Majestie je me suis dit attention il y a magouille ça veut dire il faut il faut il faut avoir les clés pour pouvoir entrer ça me fait pas du tout maintenant je voulais demander alors est-ce qu'il faut avoir les clés moi je ne le dirais pas forcément donc c'est la maison ouverte voilà c'est ça je pense que l'idée c'est que moi j'ai pris une trame j'ai pris une trame qui était celle de l'argument c'était l'idée de prendre l'histoire d'Ajax Ajax l'ancien Ajax le fils de Thélamon et de reprendre la structure de sa fin de vie à savoir voilà c'est à dire la tromperie d'Athéna le fait qu'il croit se venger des grecs en rapport avec le problème des armes d'Achille et le fait qu'Athéna détourne sa colère sur les bêtes à cornes et à la fin et qu'il est tout juste humilié et l'idée est celle-là c'est à dire que c'était un guerrier valeureux c'était celui qui par qui la défaite ne venait pas c'était celui qui jamais ne reculait et bien c'est celui-là qui par sa détermination et à force de détermination a justement sombré dans dans une folie qui était l'inverse de ce qu'il était au départ et donc j'ai voulu reprendre ça parce que ça me semblait être un temps fort un moment fort mais véritablement c'est comme un échafaudage c'est à dire que au départ ça part de là et après c'est autre chose et finalement il n'y a même pas tellement besoin alors évidemment j'ai mis une citation la citation qui indique le lien avec la tragédie qui indique le lien avec ce qui se passe juste avant l'Ajax de Sophock et à la fois il n'est absolument pas nécessaire d'avoir vu ni Sophock ni l'Ajax ni quoi que ce soit d'autre en définitive le but c'est simplement de créer comme je l'ai dit plusieurs fois un texte qui parce qu'il y a un autre texte derrière crée une sensation d'étrangeté moi j'aime que les textes me surprennent j'aime qu'ils me laissent un sentiment d'étrangeté l'inquiétante étrangeté de Freud peut-être l'idée c'est celle-là c'est que à la fin je me retrouve avec une vraie incertitude quant au sens précis de ce qui a été dit un livre qui me dit ce que je dois penser je n'aime pas ça et donc et forcément tu penses à autre chose et forcément j'ai tendance à penser le contraire mais disons que il y a voilà et c'est pour ça que la référence à Beckett qui a été citée une ou deux fois oui alors évidemment il y a Beckett c'est-à-dire que Beckett est le premier à avoir instauré ce pacte de lecture qui consiste à dire voilà on peut écrire un livre sans rien comprendre c'est-à-dire que à la fois comme disait Beckett lui-même je ne sais pas qui est Godot je ne sais pas où il va aller je ne sais pas s'il va venir tout ça n'a pas d'importance et en définitive je me suis dit pourquoi ne pas réintroduire cette incertitude-là dans un roman puisque finalement le roman est un espace dans lequel justement il y a trop de certitudes on ne lit que des romans en ce moment qui sont pleins de certitudes et je disais même d'un point de vue linguistique l'utilisation de l'imparfait du passé simple en permanence à la fin c'est le reflet d'une certitude c'est le reflet presque idéologique d'une certitude et donc j'ai voulu voilà faire en sorte de me retrouver avec voilà un texte plein d'incertitudes et plein de voilà c'est que du passé composé que j'ai vu que c'est presque présent voilà c'est ça du passé composé mais c'est le présent c'est le présent mythique le présent légendaire en fait j'avais l'impression de voir le double en lisant ce livre il y a il y a les signes c'est pas des clandreux c'est presque des coups de cils qui vient qui vient de ce focle et je me suis dit parfois si ce focle était pas à côté en train de te de te contrôler en train de te murmurer quelque chose il y a vraiment des coups de cils tu sens que ça vient pas de ça vient ce n'est pas la littérature française qu'on est habitué à lire on sait qu'il va l'aimer l'autre va le tromper après ils vont se marier après ils vont se divorcer et puis point barre non ça se passe ça se passe mais n'empêche que structurellement parlant ça se passe dans le même lieu il y a le même lieu le même espace et ça dure une nuit ça dure une nuit mais tout il y a l'ambiance l'ambiance c'est le plus difficile à être traité personne ne vous dit il fait noir il fait gris mais avec avec le noir sur les pages les pages deviennent deviennent de plus en plus noires et tu te retrouves dans le lieu noir et tu te retrouves dedans t'as le sentiment du froid t'as le sentiment de la terre ici c'est dur pour moi c'était dur à Marseille de trouver la terre c'est difficile de toucher la terre ici il n'y a plus le makhada le makhada on dirait c'est l'istrie mon cul la terre c'est très difficile trouver la vraie terre c'est très difficile et quand tu retrouves dans ce petit morceau de livre la terre donc tu touches la terre à travers le livre c'est ça qui est incroyable pour moi c'était la vraie magie et je voulais te demander tu sais même pas pourquoi ça sortit comme ça non c'est à dire que j'écrivais de manière totalement différente pendant une quinzaine d'années et voilà donc j'ai envoyé des manuscrits ça ne marchait pas et puis très récemment il y a à peu près un an un an et quelques d'un coup j'ai pratiquement enlevé tous les brouillons que j'avais parce que j'avais une version de ça au départ et d'un coup j'ai enlevé tous les brouillons et je me suis mis alors peut-être ça aussi c'est que au lieu d'écrire avec mon crayon je me suis mis sur l'ordinateur et d'un coup j'ai commencé à écrire comme très différemment et ce qui est bizarre c'est que c'est une écriture finalement au départ que je n'assumais pas du tout c'est à dire que à la limite j'aurais presque été prêt à le réécrire parce que je ne voulais pas écrire comme ça en fait et du coup je ne l'ai pas repris notamment le fait au départ par exemple le fait du langage familier ça ne me plaisait pas du tout je n'en aurais pas voulu et en fait le texte s'est imposé comme ça véritablement et puis je n'ai pas eu tellement d'autres choix que de le laisser comme ça parce que c'était exactement ce que je voulais dire alors que pendant des années je tournais un peu autour de la chose que j'essayais de lire et je n'y arrivais pas en fait et donc bon alors il y a eu en fait plusieurs rencontres c'est à dire qu'en fait un livre c'est toujours un agrégat de plusieurs choses qu'on a trouvé ailleurs pour moi les références les plus visibles c'est Beckett peut-être c'est Giono aussi le Giono de la trilogie de Pan de Rogain tout ça et puis et puis je n'ai pas vu ce que je voulais dire ouais Beckett ouais des rencontres et puis aussi par rapport à la littérature américaine un auteur qui s'appelle William Volman William qui était Volman il est connu et il avait une manière d'introduire le discours direct qui était tout de suite m'a parlé c'est aussi ça que je cherchais alors voilà et à la fois Volman c'est un écrivain que je respecte infiniment que j'aime lire et en même temps il est vraiment révélateur il commence à me gêner dans le roman américain c'est à dire que le roman américain a un espace de liberté tellement grand et tellement dévorant et il cherche tellement de la nouveauté qu'en définitive il en arrive à n'être plus que dans des expériences limites et totalement sordides de la vie telle qu'elle peut se développer dans ce pays là et moi je crois que peut-être finalement la meilleure manière de montrer la société c'est peut-être de repasser par le biais de l'ancien de repasser par le biais de l'antique et à la fin peut-être que c'est par ce biais là qu'on peut arriver à montrer ce qu'on vit en ce moment parce que finalement même les écrivains réalistes du 19ème siècle quand on les regarde ils se disaient réalistes ils disaient on va dire les choses comme elles sont mais il suffit de feuilleter trois pages de Germinal pour voir que la mine dévoreux elle est totalement mythique c'est à dire que c'est un espace dévorant qui n'est pas du tout à l'image de ce que c'était réellement et donc voilà il y a cette espèce de détour par l'antiquité qui m'a semblé un moment voilà obligatoire comme nécessaire finalement moi je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a une violence et dans les sociétés d'aujourd'hui on banalise on banalise les américains ils cherchent les murs ils vivent dans la maison où il n'y a pas de mur les écrivains américains il n'y a pas de mur les murs bougent ils cherchent les limites mais dès que tu essaies de trouver de chercher les limites les limites bougent tu ne peux pas toucher les murs les murs s'écartent de toi c'est vraiment c'est la foulie les écrivains russes ils ne cherchent pas les murs il n'y a plus de murs comme ça ça déborde en France on essaie de banaliser la violence ça veut dire il avait l'enfance difficile il a massacré 25 personnes mais il sait quand même comme nous il est comme nous et nous nous sommes comme lui regardez-le il cure le nez bizarrement il faut être avec lui l'âme le corps tandis que la violence représentée dans l'antiquité c'était une violence d'un côté divine mais d'autre côté même Homère disait que même les dieux fléchissent devant les prières humaines ça veut dire il y avait des intuitions même dans l'antiquité les gens ne croyaient pas ils ne s'adhéraient pas complètement à la violence divine et ce texte là pour moi c'est une sorte de pas de rupture mais une sorte de de prolongement de piste mais qui ne touche plus la terre il y avait l'antiquité il y avait la folie d'Ajax qui est magnifique c'est la folie tu te dis mais là j'aimerais bien adhérer il y a comme ça une sorte de piste de décollage et après ça décolle et on voit le monde différemment parce qu'il y a le personnage Abbes qui qui représente pour moi le personnage principal qu'il faut protéger de lui-même c'est ça deux autres personnages ils aiment Hadès ils font tout pour que l'Hadès puisse avoir l'alcool et le gazole chez lui pour se réchauffer c'est un ancien guerrier qui parle peu mais s'il se met à parler c'est les dieux qui parlent et en même temps il arrive avec un fusil car il y a un fusil comme disait Chekhov dans la pièce il faut qu'il tire si il y a un fusil si un fusil ne tire pas donc pourquoi il y a un fusil je me suis dit à la fin ça va être un petit truc à la russe un petit à la fin je ne vais pas vous dire à la fin vous allez on vous a presque tout raconté ce qu'il y a d'intéressant avec le personnage d'Ajax qui a un peu posé les bases de tout ça c'est qu'en fait Ajax dans la tragédie c'est un personnage ancien c'est ça l'ancien temps c'est à dire qu'il y a une opposition franche entre l'ancien temps et le nouveau temps c'est à dire que par exemple Ajax l'ancien c'est le dernier qui utilise le dipilone le bouclier des anciens grecs alors que les autres sont déjà passés à l'auplône enfin le bouclier des oplites et il y a cette espèce d'opposition entre des époques différentes c'est à dire que véritablement Ajax c'est un guerrier qui est déjà anachronique il est déjà anachronique et en définitive sa sortie par la petite porte elle n'est que le reflet de ça il est déjà plus à son époque et finalement ce sentiment là il est permanent c'est à dire que l'opposition justement entre l'ancien temps et le nouveau temps entre l'ancien et le moderne c'est quelque chose d'absolument fondateur et quand même dans les relations humaines qu'on voit de nos jours c'est quelque chose d'absolument structurant c'est à dire que finalement on est toujours l'ancien ou toujours le moderne de quelqu'un d'autre et cette relation il ne s'est pas lié forcément à la génération non pas tout à fait oui c'est ça donc ça veut dire quelqu'un qui gribouille comme moi à la bique par rapport à toi je suis Ajax en quelque sorte oui c'est curieux c'est curieux parce que déjà pour les grecs qui pour nous qui sont très anciens même pour les grecs Ajax c'était un peu plus ancien c'est ça et pour moi effectivement la violence symbolique de ces pièces là elle est terrible quand on voit le début de la pièce justement de l'Ajax de Sophocle avec Ulysse qui assiste invisible à la déchéance ça commence comme ça Athéna parle à Ajax parce qu'il ne voit pas Ulysse qui est à ses côtés et Ulysse quand Ajax repart est absolument totalement effrayé il est pris de pitié pour celui qui était son ennemi et c'est là que nous sort la citation que j'ai mis au début c'est à dire je vois bien que nous ne sommes nous tous qui vivons ici rien de plus que des fantômes ou que des ombres légères là vraiment on est au coeur de la tragédie et ça le livre il y a aussi vous allez rencontrer Ulysse Odyssée vous allez rencontrer aussi Kiss Majesty c'est c'est voilà là après on s'éloigne un peu de la tragédie on s'éloigne de au départ comme j'ai dit il y a une structure qui est celle-là et puis après il y a des personnages qui se grèvent par nécessité et puis il me fallait un narrateur la première personne alors là qui ressemblerait plus à un personnage de Steinbeck on va dire c'est presque une espèce d'ersace de Georges de Lenni dans Les souris et des hommes donc voilà c'est un espèce d'agrégat de choses qui normalement ne devraient pas se mélanger ensemble en fait c'est à dire qu'on ne devrait pas avoir le Lenni de Steinbeck avec l'Ajax de Sophoc et bon je vais essayer de le faire quand même on découvre que parfois ils vont mieux avoir quelque chose en écran en écran pour mieux voir à travers ce qu'on n'arrive pas à voir sans écran c'est ça qui est curieux c'est Blenbould qui adorait Mozart enfin adorait c'est un peu exagéré il disait oh il est mort vieux trop vieux il disait mais il jouait Mozart parce que il était il pouvait il pouvait jouer tout il jouait un jour il soit femme de ménage il détestait Mozart et il mettait chaque fois l'aspirateur il allait jouer Mozart et à un moment imaginez il n'aime pas Mozart en plus la femme de ménage qui déteste le Mozart deux qui détestent l'un qui est déjà mort ils se mettent à le détester ensemble l'un qui le déteste sur les bouts deux doigts et l'autre avec l'aspirateur Glenn Gould il n'attend rien quand il joue parce qu'il y a l'aspirateur la vieille qui repasse l'aspirateur il n'attend que l'aspirateur il n'attend pas le Mozart et un c'est Glenn Gould qui dit il dit à ce moment-là sans entendre Mozart j'ai compris que je joue Mozart avec mes doigts et avec autre chose et après il a essayé de faire ça avec plusieurs compositeurs ça marchait ou ne marchait pas il a dit qu'il faut avoir un écran entre vous pas complètement fermé mais il faut avoir un écran pour que vous puissiez accéder à la vraie vision à la vraie vision qu'est-ce que ça veut dire la vraie vision on ne sait pas c'est pas la vision des yeux c'est pas la vision d'autre chose mais c'est la vision la vraie vision la vraie vision ça ne peut pas être provoqué par la drogue par trop de café par trop de l'eau c'est provoqué par autre chose ça nous arrive ou ça nous arrive pas ça nous arrive jamais mais si une fois ça nous arrive c'est une sorte d'extase et on peut tout donner tout mais vraiment tout corps, âme, tout pour avoir encore cette vision ça je pense que si Plotin était là il nous aurait dit c'est à peu près comme ça ça me rappelle une phrase de Roland Barthes justement qui après avoir lu Les loges de l'ombre de Tanezaki qui était passionné de culture japonaise il parle justement de ce rapport à la lumière et à l'ombre et il disait la grande règle éthique pour moi c'est toujours placer ce qui est de plus important en position d'indirect si on met en lumière quelque chose alors ce quelque chose perd toute sa saveur en fait il faut arriver à le placer dans une ombre raisonnée qui permette d'en saisir les nuances mais en le cachant un petit peu et ça je crois c'est comme quand vous avez peur quand vous êtes enfant vous étiez enfant vous avez peut-être vous avez peur en tout cas moi quand j'étais petit j'avais peur de sorcière et avant de m'endormir je m'étais caché sous la couverture mais pas complètement juste comme ça un rat de cil pour ne pas voir mais voir pour l'enfant elle dit je ferme les yeux et la sorcière n'existe pas mais justement au moment qu'elle ferme les yeux la sorcière saute il faut ouvrir il n'y a pas de sorcière on ferme on dit voilà je ne le vois pas mais elle va sauter et on ouvre donc c'est c'est fluctuant c'est très fluctuant ça vient et ça passe mais l'enfant il sait la vraie vision il sait parce que c'est en lui la vision il essaie de l'extérioriser il essaie de voir ce qui n'existe pas voir ce qui n'existe pas il essaie c'est par la peur tandis qu'en écrivant ou un peintre ou un dessinateur ou juste quelqu'un qui aime l'autre il essaie de montrer sa vision j'ai déjà plusieurs fois raconté cette histoire j'étais avec deux sourd-mués et le garçon il essayait d'exprimer son amour pour sa petite amie qui venait d'accoucher un petit garçon il ne savait pas s'il est sourd-mués de leur enfant il ne savait pas mais il s'aimait tellement qu'il posait leurs enfants leurs gosses à côté comme une soeur de pêche comme ça il se regardait mais c'était tellement fort et moi comme un voyeur j'aime bien regarder moi je regardais de loin par la fenêtre mes garçons il l'aimait tellement il voulait montrer son amour mais comment montrer il était surmué comment on montre lui il se met à quatre pattes il a embrassé son ombre et sa femme et sa fille et là je me suis dit waouh oui voilà c'est quelque chose qui nous dépasse et la fille était effrayée lui tout de suite elle se redresse et moi depuis j'ai les cheveux dressés donc lisez ce livre ceux qui ont les cheveux dressés ça va vous servir pour toujours ceux qui n'ont pas les cheveux dressés ça va redresser les cheveux ceux qui n'ont pas les cheveux ça va pousser les cheveux donc sérieusement c'est un livre c'est le meilleur livre en tout cas de cette année c'est sûr et je pense bien que c'est même le meilleur livre de l'année précédente comme ça d'un écrivain moi je vais peut-être pas aussi loin mais c'est pas quand on a fait un bon boulot il faut reconnaître qu'on a fait un bon boulot on va s'asseoir tranquillement on va mettre les mains sur la sur la table et on va regarder nos mains et on devient nous-mêmes parce qu'on peut devenir nous-mêmes que quand on est fatigué vraiment et je pense que tu étais bien fatigué ça nous permet quand l'écrivain écrit il faut que ça le change sinon ça ne vaut pas la peine et si on arrive à écrire pour devenir soi-même ça on a réussi on peut poser les mains comme ça encore quelques rides nouvelles rides sur la tronche mais on est devenu nous-mêmes c'est ça qui est bien et c'est ça qui fait qui fait l'art je ne dirais pas la littérature parce que personnellement je je tiens pas d'entrée dans la littérature mais sortir et c'est très difficile très difficile mon cas c'est particulier donc je rentrais je suis entré dans la littérature il m'est fallu du temps pour comprendre qu'il faut sortir donc j'étais comme une mouche qui était aspirée dans l'aspirateur qui était en marche il fallait ressortir c'était presque impossible tandis que pour toi tu étais comme une mouche qui bat les ailes pour ne pas entrer c'est ça qui est incroyable et ça c'est un vrai miracle mais comme ça on dit que c'est un vrai miracle étant une mouche qui allume par quel miracle l'aspirateur qui est la littérature qui aspire tout qui mange tout c'est un monstre la littérature française qui est en quelque sorte l'édition française ça bouffe tout ça mange tout tu jettes tout tu jettes une pierre comme ça il demande encore il redemande il va dire je vais revenir et pour ne pas être aspiré il faut battre les ailes il faut battre les ailes on est petit et on est obligé soit avoir les chevilles ailées mais on n'a pas de chevilles ailées on n'est pas percés ce n'est plus antique c'est pire qu'antique c'est biblique maintenant il faut battre les ailes parce que le mollo mange il y a quelque chose c'est vrai qu'il y a comment dire on ne se rend pas compte au moment où on écrit à quel point on est en permanence bloqué par des surmots d'écriture et à quel point la littérature que l'on voit nous empêche de faire ce qu'on voudrait vraiment faire et ça ça c'est absolument terrible c'est à dire qu'il y a même par rapport à ma profession je suis enseignant j'ai fréquenté des textes et la littérature française et la littérature française c'est un aimant c'est à dire que moi j'adorerais écrire comme Proust j'adorerais écrire comme Claudel mais à la fois je ne suis pas Proust je ne suis pas Claudel et Proust jamais fait du Proust et Proust oui voilà et Proust a été en son temps critiqué comme écrivant du Proust c'est à dire que c'est à dire que voilà nous on a tendance à considérer l'écriture de Proust comme un monument mais à l'époque ce n'était pas du tout le cas et il était harcelé de toutes parts parce que justement son écriture était différente parce que le propos était différent parce qu'on l'accusait de partir dans tous les sens il a fallu attendre très longtemps avant de comprendre quelle était l'architecture et finalement voilà il y a vraiment que ce soit la littérature qu'on voit dans les rentrées littéraires ou même la grande littérature enfin ce qu'on utilise dans les écoles c'est une source d'inertie véritablement c'est à dire que ça bloque les gens qui essayent d'écrire parce que on se dit voilà il faudrait écrire comme ça parce qu'il y en a lieu avant parce qu'il y en a lieu avant il s'était tellement fort et on est comme des clous qui sont attirés par l'aimant et on m'ouvre les yeux et on est déjà sur l'aimant il faut que quelqu'un nous retire mais qui nous retire ? qui va nous retirer ? ça c'est un problème mais voilà c'est spécifique à la France ? non 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 c'est spécifique partout 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 où il y a où il y a l'écriture ça veut dire c'est à l'écrit à l'oral non à l'oral on s'entrimite à l'oral on fait tout à l'oral et puis il y a il y a la manière aussi dont on quand on projette d'écrire quand on essaie d'écrire il y a la manière dont on s'attribue aussi c'est à dire qu'au final on a une image de ce que l'on voudrait produire mais pour moi le métier d'écrivain pour vraiment réussir quelque chose à mon avis le grand défi c'est de faire la part des choses entre l'écrivain qu'on aimerait être et celui qu'on est réellement si on arrive à franchir le pas en se disant voilà j'aimerais être cela mais en fait non c'est pas ça là j'aimerais être moi-même voilà je pense que personne n'aurait pu jamais écrire ce livre en tout cas oui pas comme ça c'est sûr je pense pas que ici c'est pas comme ça c'est pas ce livre oui 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 pastiché c'est vrai mais ce qui est ce qui est bien que justement ce phénomène de pastiche ça montre qu'on ne peut pasticher que ceux qui ont du style parce que si quelqu'un n'a pas de style on ne peut pas le pasticher si quelqu'un ne sursaut pas on ne peut pas le pasticher il est comme tout le monde donc pour pasticher il faut voir le style du style s'il y a du style on ne peut pasticher et je pense que tu seras pastiché tu devrais essayer c'est l'écriture c'est l'écriture en plus c'est l'écriture presque pour le théâtre c'est les gens ils peuvent prononcer moi moi je lisais à voix haute comme ça en moi-même je ne lisais pas à voix haute je lisais en moi-même c'était à voix haute et il y avait plusieurs personnages qui parlaient à voix haute c'était c'était antique il s'était très il s'est en fait c'était le mot vrai qu'il n'y a pas ni moderne ni post-moderne ni loin ni pas loin il n'y a pas il n'y a pas ni lieu ça se passe là maintenant qu'on dirait j'expire now dans Richard Troye comment commence Richard Troye la pièce là là ici là donc ça ça commence ici là c'est incroyable ni passé ni passé simple ni imparfait juste comme ça passé composé et ça c'est vraiment le maître c'est mon premier on va partager c'est un maître les nouilles debout vous pouvez poser des questions on a tout bien expliqué mais parfois ce livre c'est une réponse qui vient avant les questions donc après avoir lu on pouvait peut-être trouver les questions vous êtes satisfait du livre c'est peu modestement oui c'est un livre que je voulais écrire depuis longtemps et je ne savais pas comment l'écrire je ne l'ai pas assumé longtemps et maintenant je l'assume je ne l'assume pas dans la vie de tous les jours parce que comme je disais comme mes personnages sont à la fois racistes homophobes j'ai beaucoup de problèmes dans mon quotidien avec des gens qui pensent que je pense exactement comme le livre mais disons que pour le reste hors de ce problème de contingence non je suis arrivé à quelque chose que je voulais faire et j'espère enfin je suis en train de continuer vous êtes d'origine américaine mon père était américain mon père était du ministère et il était c'est un guitariste de folk un guitariste et bandouiste de folk l'anglais c'est également votre langue que vous maîtrisez aussi non je dirais alors là je parle comme le fils de Dimitri parle le russe très mal non non je fais comme beaucoup d'enfants qui ont un parent étranger voilà j'ai un peu refusé la langue parce que c'était plus simple de parler autrement et puis parce que c'était bizarre parce que je vivais à la campagne avec des gens qui trouvaient que les gens bizarres c'était bizarre et voilà et à la fin finalement on fait comme les autres et on se dit à la fois évitons de faire des vagues parce que les parents étrangers s'intègrent par les enfants ils pénètrent dans la culture par les châtières et les châtières pour les parents c'est les enfants les enfants nous mènent on se met à quatre pattes et on rentre dans la culture on se redresse mais on parle toujours avec un accent mon fils me dit papa fais attention t'as un accent bizarre c'est lui qui me mène en France c'est pas moi moi c'est en Russie même quand elle était petite je lui disais Don Tama pour traverser la route mais en fait c'est lui qui prenait maman juste je marquais les différences c'est toi t'as un enfant même si t'es né ici au Tortone moi je suis en étranger juste je fais baby-sitting je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui m'attache à la langue française définitivement c'est à dire que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans un texte en dehors de cette langue et du coup même la majorité des romans que je lis je les lis traduits il n'y a définitivement que la poésie anglaise ou américaine que je peux lire dans le texte pardon c'était une question il n'y a pas de question moi j'ai une question parce qu'on en discutait tout à l'heure et tu disais que t'avais écrit beaucoup avant cette première publication mais des choses assez différentes au niveau de la forme ah oui oui rien à voir j'ai écrit des haïkus beaucoup des petits fragments des petits poèmes courts et alors ce que j'avais essayé de faire dans un précédent livre c'est de faire des haïkus mais qui se suivent en fait c'est à dire à la fois trouver une forme qui soit à la fois qu'on puisse lire à la fois comme un fragment qui fait sens et en même temps c'était des suites de 15 fragments par saison qui à la fois faisait un texte ah d'accord donc c'est plus malin que les chinois que les japonais parce que haïkus tu peux pas lire plusieurs la suite tu peux pas tandis que là t'as fait plusieurs et on pouvait le lire de suite enfin avec eux il a été mitigé quand même oui mais l'éditeur n'était pas japonais non 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 mais il n'y avait pas d'éditeur mis à part ma peau c'est fini et d'ailleurs tu m'étais dans les littératures qui comptaient il y a la littérature américaine mais la littérature japonaise oui voilà alors les deux littératures dont je me sens vraiment très très proche c'est effectivement la littérature américaine et la littérature japonaise mais là encore j'ai pas un accès au texte direct donc voilà tous les textes que j'ai lus et j'ai une vraie fascination pour la forme courte du haïkou vraiment que je partage enfin que j'ai découvert par le biais de Roland Barthes aussi qui est vraiment un des penseurs qui a vraiment structuré mon pensée mon parcours vers lequel je reviens en permanence parce que pour moi c'est comme une espèce de figure en fait pendant très longtemps quand j'étais jeune enseignant je faisais aux alentours de 2 ou 3 heures de route par jour et donc j'avais invité toutes les conférences de Barthes les cours du collège de France et tout et donc j'ai passé je sais pas peut-être des centaines et des centaines d'heures avec les CD de Barthes dans les oreilles et j'ai l'impression de le connaître en fait je connais le terrain de sa voix le ton qui m'envoie je le reconnais quand il fait de l'humour même si ça s'entend pas c'est comme une espèce de copain et voilà et donc j'ai hérité de sa passion pour la école et la civilisation japonais dans son ensemble depuis le monde il fait des arts martiaux aussi depuis très longtemps il y a une question mais alors justement il oppose le texte classique qu'on étudie soi-disant dans les classes et le texte qui fait écrire le texte scriptible et alors comment se situe votre posture d'auteur par rapport à vos élèves là encore ça fait partie des choses sur lesquelles je suis obligé de travailler je ne l'assume pas du tout et quand ce que je disais c'est que l'autre jour j'ai une petite élève de 4ème qui est venue m'apporter mon livre en me demandant si je pouvais lui faire une dédicace et j'étais quand même très très mal à l'aise elle était beaucoup moins mal à l'aise que moi alors voilà alors après par rapport à la question générale de Barthes ça c'est encore plus compliqué mais pour l'instant en fait par rapport à mon texte je dirais que c'est des questions que je ne me pose pas je serais tenté de dire que je n'arrive pas à voir mon texte comme appartenant à la littérature comme appartement à de l'écrit important je vous dis il y a 9 mois pour moi j'ai envoyé un texte il a été pris et je n'arrive pas à faire le lien entre la théorie de la littérature et ce que j'écris parce que pour moi ça n'en fait pas partie et ça n'est pas des choses sur lesquelles j'arrive pas à considérer ça véritablement comme de la littérature il faut que Barth soit ressuscité pour lire et pour faire la théorie là-dessus pour lui passer un cerveau parce que Barth il n'accepterait pas ça on ne sait pas en état ressuscité on accepte tout sans trois mois si c'est le ressuscité que je dois pourquoi vous dites que vous êtes très mal à l'aise j'ai pas lu parce que très concrètement en tant qu'auteur en tant qu'adulte responsable dans des classes de jeunes enfants le langage familier par exemple le fait qu'il y ait des mots de langage familier des expressions un peu triviales ça voilà et surtout dans une petite ville ça a tendance à créer des animosités tout simplement parce que ça donne l'image qui sort de l'image d'adulte référent de base et tout ce qui de près ou de loin moi j'ai vécu à la campagne toute ma vie et je sais que la règle d'or quand on vit à la campagne c'est de se faire petit et de rien qui dépasse ça peut sembler bizarre mais le monde rural il est il est comme ça c'est à dire que ce qui dépasse c'est forcément c'est forcément quelque chose qui relève de l'orgueil de la démesure presque au sens grec d'ailleurs c'est vraiment et c'est puni comme tel c'est à dire que le fait d'attirer le regard est véritablement quelque chose qui est très très mal vu et quand vous parlez à des gens de la campagne pour peu qu'il leur soit arrivé quelque chose ils se mettront jamais au centre de leur histoire ils parleront par des biais ils utiliseront des formules toutes faites enfin il y a tout un espèce de jeu pour à la fois assumer ce qu'on fait mais sans le montrer sans le mettre sans se mettre en voileur voilà c'est ça et ça c'est quelque chose qui et donc voilà moi faisant partie de moi j'ai toujours invité la campagne et c'est vrai que bon déjà le fait de me retrouver devant des gens qui me considèrent comme un centre d'intérêt déjà c'est quelque chose qui me semble étrange d'ailleurs mes élèves bon ils sont obligés voilà et des gens qui viennent je veux dire pour le plaisir pour venir discuter déjà ça me semble déjà un peu un peu exotique mais voilà je sais pas si j'ai répondu à votre question et quand vous dites que vous inspirez de culture japonaise vous inspirez aussi de manga ou de dessin animé alors ça je non franchement c'est vraiment une c'est vraiment une culture que je connais très très bien là là vraiment je n'y ai pas mis le nez du tout en fait mais voilà je fréquente surtout des gens qui pratiquent le kendo des japonais qui pratiquent le kendo toi même tes mangas voilà c'est ça je fais mon manga moi même en prenant des coups de chine et je m'envoie sur la tête une autre manière de faire et du coup Gérard Bérémy a fait lire à l'écrit ton livre toi tu as lu ce livre bah oui du coup vous avez eu le temps d'échanger mais est-ce que oh là non non on va partir une question peut-être enfin qu'est-ce que tu fais bah non mais moi je redirais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand tu n'étais pas là pour moi c'est bien ça oui je suis là j'ai profité que tu ne sois pas là pour parler pour parler de cela et je disais qu'il y a il y a vraiment dans ton texte des images qui me poursuivent mais vraiment même à Marseille même à Marseille et des images qui non seulement me poursuivent mais qui à chaque fois que je les raconte poursuivent les gens rien qu'en le racontant et je prenais comme exemple le passage du chien le passage du chien à l'époque où le narrateur à la première personne se trouve à l'armée et où tout le monde crève de faim et à un moment donné tu racontes le moment où les gens sont tellement affamés où les soldats sont tellement affamés qu'ils se retournent sur les chiens pour les manquer et il y a ce rapport là c'est terrible j'ai rarement vu une image aussi forte c'est à dire le moment où le chien est coincé acculé et où en même temps il refuse de mordre parce qu'il sait il a été habitué à la présence humaine et il se refuse à attaquer même s'il sait qu'il va mourir et ça je trouve que c'est ça c'est une image qui parle ça c'est une image qui me parle énormément il nous reste toujours il nous reste toujours la bête domestiquée jusqu'au bout c'est ça et je crois je crois pas que j'ai souvent lu de passages qui évoquent une plus grande empathie que ça c'est à dire que vraiment d'un coup je ressens une très grande empathie pour l'animal dont tu parles c'est vraiment quelque chose de très violent alors que je sais pas spécialement j'ai beaucoup plus d'empathie pour ton chien que pour Emma Wolverine Flaubert doit faire le tire-bouchon dans sa tombe il n'y avait pas tellement d'empathie pour Mme Bovary mais avec Flaubert c'est plus pervers parce qu'il y a il y a beaucoup de Mme Bovary sans Flaubert c'est très grande souffrance d'être Mme Bovary sans Flaubert le reconnaître se dire voilà je suis Mme Bovary Flaubert a tout dit mais lui il avait sa Mme Bovary et moi je n'ai pas mon plaisir pour un écrivain il y a les étapes récemment je pensais à Dostoyevsky et je me suis dit si Dostoyevsky ça a été arrêté d'écrire au moment de le crime et châtiment il n'aurait pu jamais devenir Dostoyevsky il serait resté à jamais Raskolnikov il y a un moment quand on dépasse pour devenir Dostoyevsky ils étaient obligés de passer ils devinient Raskolnikov et après devenir Dostoyevsky comme Julien Sorel et Stendhal il y a beaucoup 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 d'écrivains qui sont une sorte de Stendhal mais jamais mais sans Julien Sorel il y a beaucoup de Julien Sorel sans Stendhal il faut que deux choses se rencontrent et se transforment en fait c'est toujours la Trinité Eterne Triniterus deux choses il y a troisième il y a une goutte d'eau il y a la graine il y a la terre ici il y a trois choses mais il faut que la graine meure il faut que il fallait que je dépasse le côté soldat fameux et le côté chien pour voir les deux en fait voir chien à moi qui bouffe l'autre chien mais qui voit le chien ne voit pas c'est en fait c'est tout ce qui m'était me restait à cette époque humain une petite dé à coudre d'humanité qui me restait c'est ça c'est ça qui voyait un peu d'humanité un grand d'humanité qui voyait un chien qu'on était en train de poursuivre bouffait après à la fin on a terminé un petit couteau pour les ongles un chien un chien un berger allemand gros comme ça ça veut dire qu'il avait tellement la trouille face à nous il voyait les monstres mais c'était les monstres humains c'est ça qui est pire ouais ouais et je 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 pensais aussi à la alors ça c'est par rapport à la littérature russe mais le rapport à la folie ou à la déraison qui revient comme un enfin voilà pour moi la littérature russe le ciment de ça c'est justement cette espèce de frontière entre une raison très fragile et la folie qui couvre tout voilà c'est ça moi je me rappelle les textes russes qui m'ont marqué c'est cela c'est ces textes où véritablement il y a des personnages qui sont au bord par exemple le prince Michlin de Lidio qui est toujours à mi-chemin entre sa crise d'épilepsie il est en permanence dans une telle dans une telle comment dire il est avide de paroles il est tellement avide de paroles qu'au moment la parole s'emballe et qu'il perd la parole justement et ça c'est très intéressant parce que il est avide de verbes oui c'est ça mais le verbe il ne peut pas être né dans la bouche d'un être humain le verbe lui échappe c'est les paroles qui lui échappent il a envie de verbes mais il n'a que les paroles mais les paroles ne le satisfait pas et dans ton texte il y a ça aussi c'est à dire que la parole rapide la parole saccadée c'est comme une course une course pour éviter le moment où le silence reviendrait et moi je le c'est très parlant justement ça c'est vraiment et pour moi il y a cette idée de la raison et la déraison l'espèce de glissement entre les deux qui voilà il s'agit d'échapper au silence on pourra réunir au silence on pourra se précipiter vers le silence ouais mais c'est toujours de cheval on écrit comme un braille comme un morse comme ça juste pour parce qu'il y a des choses tellement urgents et c'est impossible de c'est le viol de la verbe parce que c'est impossible de se marier avec le verbe c'est impossible c'est impossible ça se passe très vite c'est un viol il ne sera toujours plus donc il faut violer le verbe et bien après c'est tellement rapide c'est plus rapide le verbe est plus rapide que la pensée que la langue que tout c'est la vision la vision est tellement rapide qu'on ne peut pas le fixer on peut circonscrire au lieu de circoncir il faut juste montrer c'est désolé de vous donner des images comme ça mais c'est une sorte de clitoris autour duquel on tourne toujours et c'est la vision c'est autour de la vision on ne peut pas donner la vision ne parle pas les yeux ne parlent pas qui parle c'est nous qui parlons l'être muet qui est en nous qui voit tout qui sait tout mais qui est muet il ne parle pas il nous fait voir des choses il nous fait voir une vision il nous montre les lieux cachés les lieux parfois sordides les lieux magiques les tombes cachées il nous montre quelque chose et quand on voit on veut qu'il nous dise mais il ne dit rien la folie c'est quand on pense quand on force notre être muet de parler et quand il parle nous pensons voilà c'est lui qui parle mais c'est nous toujours c'est toujours nous il ne parle jamais il nous guide ce n'est pas la raison qui nous guide c'est la folie qui nous guide c'est notre être muet qui nous guide simplement quand on se dit on devient l'autre au moment quand on devient on pense que c'est lui qui parle mais non c'est nous toujours c'est toujours nous ce n'est pas le double qui parle personne ne voit au bout du balançoire l'autre c'est chacun voit son double son autre nuet qui le guide la folie il faut lire à le curioso oh non ça si quelqu'un est ensemble ici il ne faut pas aller c'est ça c'est ça c'est ça une fois la dame qui était enceinte qui a perdu son bébé qui est venue me voir mais après longtemps elle m'a dit j'ai lu votre livre c'est votre femme qui a accouché je lui ai dit non pas du tout vous avez perdu un enfant je lui ai dit jamais mon enfant est vivant et quand j'ai dit mon enfant est vivant là elle s'est fait crouler parce que je ne sais pas par quel par quel braille je passais mais en homme je n'étais jamais ensemble j'ai travaillé dans la maternité quand j'étais petit j'ai 6 ans de travailler dans la maternité j'ai vu les enfants naître ou mourir j'ai vu les femmes souffrir j'ai vu le corps je sais que le corps c'est pas jojo c'est la matière par quoi elle est animée je ne sais pas mais elle est animée elle ne veut pas devenir immobile elle veut toujours bouger mais il y a des moments quand elle ne peut plus la matière et j'ai vu les enfants mourner pour moi c'était très fort et j'ai rendu cette expérience mais on ne peut pas on ne peut pas la forme et le contenu c'est demain qui se fera et le contenu terrible ou même mot terrible mais tellement réel à jouer sur la forme aussi la forme était aussi terrible le français était complètement tordu les gens quand ils disaient ils disaient c'est trop c'est trop les femmes ils disaient mais non c'est trop et je me suis dit non c'est pas pour les c'est pas c'est pas c'est pas pour pour les gens qui veulent vivre c'est plutôt pour les morts ils ont toute leur éternité pour les morts et finalement c'est pas tellement ce qui me guide c'est pas tellement ce que je vais dire c'est premièrement le rythme sur lequel ça va être dit c'est à dire que de ça je pense que c'est la poésie qui m'a quand même vraiment tiré vers la fin le rythme et puis les stratégies de contraste c'est à dire véritablement arriver par le biais de ce déroulement là à des effets de contraste permanents c'est à dire des contrastes entre évidemment la voix de la narration et puis la parole qui est justement introduite de manière directe et puis justement arriver à créer des espèces de failles dans lesquelles finalement le texte véritablement par le biais des personnages arrive à quelque chose que je ne voulais pas dire vous voyez ce que je veux dire c'est d'ailleurs vraiment presque à une perte de la suprématie que je pourrais avoir sur le texte mais ça ça se fait de temps en temps c'est pas toi qui m'éclise c'est le texte qui te m'éclise c'est à dire qu'à un moment donné il y a quelques mots de plus qui viennent et généralement quand ça arrive ça donne pour moi des images qui me plaisent mais disons que c'est une expérience comme je le dis très subjective c'est à dire que à la fois j'essaie de la décrire avec les mots qui me viennent mais je ne sais pas trop comment comment rentre-t-on finalement mais ce qui est sûr c'est qu'il y a eu une rupture voilà brutale du jour au lendemain bonsoir merci de vos réflexions je voulais vous poser une question individuellement à chacun des auteurs que vous êtes à savoir s'il n'y avait pas de la littérature pour vous qu'est-ce qui est un peu vrai d'essentiel et d'important dans votre vie s'il n'y avait pas de littérature on va pas avoir la même réponse franchement pour moi les littératures c'est la chose c'est la seule chose c'est une sorte de cordon médical qui me lie à la vie sociale ça me permet d'être au chaud avec vous boire comme ça sinon il faut payer pour être avec les gens il faut payer les riches ils payent pour ne pas être avec nous les pauvres payent pour être avec les autres n'est-ce pas moi je serais mondien si je n'étais pas si je n'arrivais pas à être avec les autres avec d'autres personnes je serais mondien c'est tout je n'ai pas travaillé je n'ai pas travaillé je n'ai pas gagné ma vie parce que je pense que la vie n'est pas à gagner je suis déjà vivant pourquoi gagner si j'étais on parle sérieusement si 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 je perds le don si je n'arrive plus je vais vite descendre je vais prendre l'ascenseur pour être au plus bas de la terre vraiment au bas d'escabeau pour comme ça pour deviner ce que je suis socialement parlant la littérature c'est que ça qui me lie à la vie sociale ça permet chez nous comment comment les les êtres vivants se rencontrent je ne sais pas donc c'est pas pour moi c'est pas le verbe mais pour toi c'est à peu près l'inverse je dirais que moi j'ai toujours été animé par un énorme besoin de solitude et je dirais que jusqu'à ce que ma femme me sorte des bois corésiens j'avais vraiment prévu de ne pas voir les gens en fait donc je ne peux pas dire que je sois pour moi ce soit un instrument de socialisation c'est à dire que je dirais c'est pour moi la manière que j'avais trouvé de vivre parfaitement ma solitude disons que si la littérature n'existait pas alors évidemment c'est difficile de se faire l'idée mais je comment dire moi je crois vraiment que c'est pas la littérature qui prime pas du tout c'est pas la littérature qui prime je crois que il y a des moments où je me dis bon il faudrait que j'écrive ça va me faire plaisir et puis voilà mon fils qui va aller au rugby je l'emmène je suis très content il n'y a pas de voilà c'est bête mais à la fois je sais que je ne pourrais pas vivre ça pleinement si je lisais pas et si j'écrivais pas mais en même temps je ne peux pas le placer en position de chose la plus importante et je pense même que ce n'est pas très bon parce que le fait comme ça de vivre sur son texte le fait de vivre avec la littérature comme angle de vue ça me semble finalement pas la meilleure manière de travailler de tuer le temps il faut le torturer je crois qu'il doit être il doit être heureux c'est mon éditeur parce que vous m'éditez je suis le même éditeur mais lui il ne paye pas pour qu'on on fait c'est passionnant on ne sort pas sans un feu qui s'amtrise est péünde itsé con